Après cette rentrée à l'ouest de la région parisienne, voyons maintenant à l'est de la capitale l'exemple du quartier de Belleville à Paris. Dans ce quartier, Christine Bravo a été institutrice pendant 4 années. Aujourd'hui, elle écrit dans la presse et elle vient de publier un livre chez Ramsey, un livre maîtresse à Belleville. Voilà pourquoi nous avons demandé à Christine Bravo de retourner sur les bancs de son école où elle se trouve en ce moment en compagnie d'Alain Amard. Comment s'est passée cette rentrée à Belleville ce matin ? Très bien, très bien Gérard. On pensait effectivement qu'il y aurait peut-être eu des petits problèmes ici à Belleville parce que vous savez qu'essentiellement dans cette école, il y a plus de 80% d'émigrés mais ça s'est relativement bien passé donc ce matin. Nous nous trouvons ici bien sûr, vous l'avez dit, parce que nous avons à nos côtés Christine Bravo qui a été donc ici institutrice, qui est maintenant journaliste, elle a écrit des chroniques notamment à Libération. Elle vient de publier l'ouvrage que vous avez montré tout à l'heure et elle est donc là avec moi pour commenter les images que nous avons de tourner avec les moyens HF ce matin. Nous allons d'ailleurs les voir tout de suite. De toutes mes rentrées, c'est ma rentrée à Belleville qui m'a le plus marquée. D'abord à cause de ça, de l'exotisme des couleurs, des odeurs. On ne s'attend pas à être dépaysé du jour au lendemain en plein Paris. Bon, Belleville, tout de suite, ça a été la caricature. Il faut le dire, une liste d'effectifs, 30 noms, impossible à retenir de préférence. Moi, ça m'a fait sourire. Bon, je me suis demandé si je n'avais pas été détachée en Afrique à mon insu. Bon, j'insiste là-dessus. C'est vrai qu'au début, je n'en croyais pas mes yeux. En même temps, je reconnaissais les mômes parce qu'ils ont les mêmes yeux, les mêmes angoisses que partout ailleurs. Et bon, c'est toujours aussi touchant. La cour, alors bon, ça, c'est l'enfer pour les instituts. Bon, les mômes aiment ça, mais en général, nous, en tant qu'instituteurs, on ne se bat pas pour faire les services. C'est vrai, on a un temps hebdomadaire. Et aujourd'hui, ça va encore parce que les enfants sont anesthésiés par l'événement. Mais après, c'est quand même la cohue, les cris. Et la course, c'est quand même quelque chose de très stressant. Le jour de la rentrée et après. L'appel, c'est aussi assez dur. Il faut repérer les noms, faire tenir les enfants tranquilles et les faire monter une fois qu'on a le compte. Alors, là aussi, ça se passe bien. Je veux dire, après, c'est la cohue, souvent, quand même, des embouteillages dans l'escalier. Bon, mais là, sauf pour les instituts à poignes. Mais là, c'est tout tranquille. La rentrée, il faut dire, c'est pas le rythme habituel. C'est pas encore usant pour les nerfs. C'est quand même après que ça se joue. Alors, bon, là, vous les voyez, ils sont sages. Ils tâtent le terrain. Il faut pacifier. Et en général, on les laisse s'asseoir où ils veulent. Et c'est plus facile pour savoir, comme ça, qui on doit séparer à tout prix le lendemain. Et voilà. Je sais que c'est sadique, mais c'est quelque chose qui est vrai. En gros, pour moi, ça s'est passé à peu près comme ça l'année dernière. C'est-à-dire bien... C'est pas parce que c'est une belle ville que ça se passe moins bien qu'ailleurs. Voilà. Alors, les tableaux. Les souvenirs. Cahiers. Les bouches. Côte d'esprit. Et voilà. Voilà. Alors, il semble que vous ayez quand même vécu ça d'une façon un petit peu originale. Parce que dans votre bouquin, je veux dire, vous vous en parlez d'une façon très originale. Et ça a été une expérience qui a été finalement positive ou pas pour vous ? Ça a été très positif. Mais ce qui est original, c'est pas tant Belleville que l'école. C'était... Je veux dire, c'est pas parce que c'était Belleville que ça a été original. C'est parce que c'est original d'avoir raconté les choses comme ça, de cette façon qui, à ma connaissance, ça n'a pas... J'ai jamais lu un ouvrage d'instituteur écrit de cette manière. Mais c'est pas... L'originalité de Belleville, effectivement, c'est vrai que c'est exotique et c'est vrai qu'il faut le dire. C'est vrai que c'était la première fois de ma vie que je me prenais une liste avec 30 noms et 30 noms étrangers. Je veux dire, enfin bon, j'exagère en disant 30 parce qu'en plus, j'avais pas 30 enfants dans ma classe. Les classes n'ont pas été surchargées ici, pas du tout. Je veux dire, j'ai eu vraiment une classe avec un petit effectif. Non, mais justement, alors certains considèrent que c'est un enrichissement que d'avoir des immigrés dans sa classe et d'autres que c'est un handicap. Alors pour vous, ça a été quoi, en fait ? C'est une question piège. Je veux dire, c'est... Pour moi, ça a été bien, c'était enrichissant parce que c'était... Ça sortait de l'ordinaire et j'en avais marre, justement, de l'ordinaire. Bon, là, c'était quand même... C'était un enrichissement culturel parce que c'est vrai que j'ai appris des tas de choses. C'est vrai que c'est pas évident quand on a enseigné avec des repères chronologiques Noël, Pâques, et tout le monde marche parce que tout le monde sait ce que c'est. Là, Noël, Pâques, c'était quand même... C'était l'inconnu. C'était... C'était pour moi le grand pardon, les machins, les trucs. Moi, je connaissais pas. Et bon, ça, c'était quand même... Vous n'avez pas l'impression quand même que c'est un petit peu caricatural, ce que vous racontez dans votre bouquin ? C'est caricatural, mais pas tant que ça parce que... Ce qui est caricatural, c'est la vie de l'école, la vie de la classe, pas tant la vie à Belleville. Oui. Cela dit, vous parlez également de tabous, de choses dont on parle finalement assez peu. Vous aviez des chouchous, par exemple, dans vos classes. J'avais un chouchou, effectivement. Les instituteurs n'avouent pas volontiers le chouchou. Bon, j'avais un chouchou, effectivement, et je crois... Ils en ont tous, enfin, à ma connaissance, du moins, parce que j'ai quand même discuté avec des instituteurs, on le reconnaît pas volontiers parce que c'est vrai, ça se fait pas. Voilà, Gérard, ce qu'on peut dire sur cette rentrée à Belleville, qui est une rentrée, malgré tout, relativement originale. Très bien, et merci à Christine Bravo, qui a été maîtresse à Belleville et qui en a fait un livre. Merci. Je signale...